Je reviens vers vous afin de répondre à votre dernière missime. On apprend aux enfants à ne pas mentir. C'est à l'identique pour les adultes. Or, dans votre dernière réponse, votre lettre est truffée de mensonges. Depuis des années que j'écris au ministre du Logement, de la Justice, de la Cour de Justice de l'Union Européenne, aux ministres de la Santé, du travail à des procureurs de la Justice et de la République et le Conseil supérieur de la magistrature, à chacune de vos réponses, aucune solution ne sont données. Vous faites toujours référent de vos articles dont vous ne respectez pas vous-même cela. C'est d'un comique. Mais aujourd'hui, vous ne me faites plus rire. magistrat, président et juge de tutelle qui, lui, est coupable d'une décision par vice de forme du meurtre de ma petite maman. Vous connaissez tous les noms des coupables largement diffusés dans mes nombreuses lettres dont vous protégez l'identité de chacun. Dans votre lettre, vous dites que je dois vous détailler l'identité des magistrats, juges et présidents de la Cour dont vous avez largement dans mes courriers leur nom. Je n'ai pas encore été infantilisé, même si je sais que j'ai quitté la maternelle depuis des lustres et que ma vie d'adulte a basculé dans la grande maternelle des adultes. Un faux procès m'attend sans preuve pour me soutirer de l'argent sale et le blanchir pour entrer dans vos caisses. Logement considéré comme un F1 par le gouvernement dont j'ai prouvé par un huissier et un expert que c'est un studio dont je paye un surplus de loyer qui est encore de l'argent blanchi. Un bailleur le même qui va urzipper mon identité pour gagner deux procédures en appel de la Cour de Versailles et par le tribunal administratif de la loi Dallot dont les uns et les autres savaient par mes lettres qui n'ont pas tenu compte. Celui-ci gagnera dont le dernier en date que vous me demandez de compléter sachant que vous avez eu largement l'information diffusée. Vos titres comme celui de la secrétaire générale adjointe vous permettent non seulement d'insulter mon intelligence mais d'avoir commis l'irréparable le meurtre de ma petite maman. Sachez madame que je ne reproche pas ce système judiciaire je le dénonce de corruption, malversation et de protection rapprochée envers les délinquants. Sachez là encore lire une missive. Vous jugez les citoyens meurtriers et vous-même qui tuez ma petite maman vous vous l'autorisez. Arrêtez vos leçons de morale quand vous-même vous avez les mains tachées de sang. Gardez pour vous vos belles phrases toutes faites et vos considérations dont vous n'en pensez aucun mot.